Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une petite vidéo concernant deux objets Batman Animated que j'ai acheté ça fait quelques semaines. En fait, simplement, je me suis pris à mon propre jeu en faisant des vidéos, la vidéo tout simplement où je présente des objets de la série animée. Et en les voyant, je me suis dit putain merde, ce serait cool ça dans ma collection. Donc simplement, j'ai fait des recherches et j'ai acheté un premier objet chez le même vendeur. Et en fait, il avait plusieurs trucs, je lui ai demandé s'il pouvait me faire un prix sur plusieurs trucs. Et il m'a fait un prix, donc je suis plutôt content, j'ai acheté pas mal de trucs. Donc voilà, alors on va passer au premier objet, c'est tout simplement un crayon de papier à l'effigie de Batman qui date de 1992. C'est vraiment... je trouve ça plutôt cool quoi. Donc voilà, ça dans tous les cas ça va rester sous blister, c'est obligatoire. Ça va quand même avoir pas mal d'années dans quelques temps. Et un truc que je suis plutôt content d'avoir, il faut savoir que ce truc là, il marchait pas quand je l'ai reçu. Et en fait, je l'ai démonté et il y avait beaucoup d'oxydation dedans. Donc tout simplement, j'ai gratté, j'ai fait tout un tas de trucs, j'ai essayé de remettre un peu mieux les... comment ça s'appelle ? Les connecteurs. Et maintenant, il fonctionne, donc ça je suis plutôt content. Je l'ai payé... alors en fait, au niveau des prix, ça je l'ai payé 5 dollars US. Et lui, je l'ai payé, je crois, 15 dollars US. Si je me souviens bien. Donc je suis plutôt content en plus avec la boîte et tout, vraiment en bon état. Donc voilà. Donc ça, ça date de 1995. Et c'est le Space Shooter. Donc c'est un pistolet... pistolet de l'espace. Mais en fait, c'est un pistolet où tu peux tirer sur des cibles et tout. Et les cibles ont des... comment ça s'appelle ? des points. Donc voilà. Je pense pas que ce soit sorti en France, je l'ai jamais vu. Donc on va le déballer ensemble. Donc il faut savoir que les cibles sont en fait sur les côtés du carton. Tu les découpes et en fait, tu les poses à terre, tout simplement. Ici, c'est un truc que tu mets sur le pistolet. Donc voilà. Et je crois que les autres cibles sont... sont de ce côté-là. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Les autres cibles. Donc là, on a l'homme mystère et on a le joker. qui est juste ici. Donc voilà. Hop. Hop. Alors. Bon après, j'ai pas la notice. Mais honnêtement, je m'en fous un petit peu de la notice. Donc voilà. Le fameux pistolet. Et avec ceci, j'ai beaucoup de munitions. Donc voilà. Je veux pas tous les sortir, mais... Donc voilà. Alors. Au niveau du pistolet, il est quand même assez simple, quoi. Mais il fonctionne avec deux piles LR06. Donc je crois que c'est des AAA. Si je me trompe pas. Ah non, des AAA. Donc voilà. Et en fait, c'était beaucoup oxydé. Donc j'ai gratté, j'ai gratté quand même pas mal. Et ça fonctionne. Donc ça, je suis plutôt content. Et en fait, les connecteurs, ils bougeaient. Donc j'ai réussi à les remettre mieux. Ils étaient plus collés contre le plastique. Donc voilà. Donc ça fait mon bonheur, quoi. Alors. Ici, en fait, vous pouvez mettre le petit carton qu'on a vu juste avant. Là, que je vous ai dit. Avec l'image de Batman. Voilà, voilà. Donc après, au niveau de le charger. En fait, on a tout simplement ces petits trucs en mousse. Les petites munitions en mousse. Tout simplement. Hop. Tac. On va en prendre plusieurs. Ça a quand même une bonne portée, ce truc-là. C'est quand même assez cool. Je me suis amusé la dernière fois à tirer dans mes vitrines. C'est ce que je vais refaire pour la vidéo, d'ailleurs. Donc voilà. Je suis vraiment un vrai gamin. Et en fait, pour le faire fonctionner. On appuie tout simplement ici. Oh, il ne démarre pas. Voilà, il démarre. Il fait quand même un bruit assez fort. Il fait un bruit de... Comment ça s'appelle ? Un bruit de sèche-ceveux, quoi. Voilà. On va tester ça tout de suite à un peu plus de distance. Hop. Paf ! Dans l'œil ! Oh, putain, le con. Donc voilà. Après, c'est plutôt cool, franchement. Moi, je vous le conseille, personnellement. Je trouve que c'est une belle petite pièce à acheter. Certes, ça fait quand même beaucoup de bruit. Mais on s'en fout. Le but, c'est de s'amuser. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, je trouve vraiment cool ce petit pistolet. Et euh... Bon, voilà, quoi. C'est ça. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Encore une fois, je vous remercie de regarder mes vidéos. Vous êtes de plus en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, quoi. Bon. Salut !